Lancelot Durand, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous saurez me retrouver l'auteur de cette citation ? J'ouvre les guillemets. Le handicap ne peut pas être un handicap. Qui a dit ça ? Je vois à vos yeux que vous savez. C'est une magnifique citation de Stephen Hawking qui s'est battu longtemps contre sa maladie de Charcot. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro avec aujourd'hui Lancelot Durand, cofondateur d'Epur. Épur, c'est une société qui innove sans cesse dans le secteur de la mobilité, particulièrement pour les personnes âgées et ou en situation de handicap. Alors, les prémices d'Épur, c'est quoi ? C'était il y a trois ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé, Lancelot Durand, dans votre esprit ? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette boîte ? C'est un petit peu plus vieux que ça, à vrai dire. La toute première histoire, elle a commencé, comme on a un petit peu de temps, je fais la version longue, elle a commencé dans un cours de design où j'ai rencontré justement mon associé actuel, Colin. Et notre prof s'était cassé la jambe lors d'un accident de voiture. C'était une prof de design. Et en fait, elle n'arrêtait pas de faire tomber sa béquille. Elle disait, regardez, cet objet n'a pas été vraiment bien conçu par rapport au mode de vie de son utilisateur. Donc, je ne peux pas me baisser. Et à chaque fois que je pose mon béquille, elle tombe par terre. Et en fait, on a enchaîné... C'est une expertise de designer. En gros, les outils qui sont faits pour aider à ceux qui en ont besoin ne sont pas adaptés à leurs besoins, finalement. Ils ne sont pas toujours réfléchis dans l'entièreté de leur cycle d'usage. C'est ça qu'elle voulait nous dire. Et en fait... Ceux qui les inventent n'en ont pas besoin. Oui, ça peut être résumé comme ça, je pense. Et donc, Colin et moi, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est incroyable, il doit y avoir plein de besoins dans le handicap qui sont encore inassouvis. Et dans ce cours-là, on apprenait aussi à discerner le besoin exprimé du besoin latent d'un utilisateur. Le besoin latent, c'est un truc qui est tellement toujours présent qu'on ne se rend pas compte qu'on en a besoin. Par exemple, une béquille qui tient sur sa table. Et il se trouve que quelques jours plus tard, on sort d'un cours. Et là, je vais parler à la place de Colin, mon associé, parce que c'est lui qui était là à ce moment-là. Il a tout simplement vu un utilisateur de fauteuil roulant qui roulait dans la rue. C'est une roue qui était largement en pente. Et en fait, littéralement, cette personne n'arrivait pas à freiner. En fait, elle perdait le contrôle du fauteuil. Elle se brûlait les mains sur les roues. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont un fauteuil roulant portent des gants bien épais. Voilà, des mittens, parfois même des platines en cuir. Et cette personne, en fait, donnait des à-coups sur les roues. Donc le fauteuil n'allait pas droit, il faisait des embardés. Colin s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Et ça lui a fait écho, en fait, avec cette discussion qu'on avait eue en cours, pendant laquelle on se disait c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout le cycle, pas juste se propulser, mais tout ce qui va autour. Et donc... En cricolage, chacun sa technique pour freiner, quoi, en gros. En fait, aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment simple. C'est exactement comme si en vélo, on se déplaçait comme sur un tricycle et qu'il n'y avait pas de rapport de vitesse, c'est pas de roue libre. Donc c'est-à-dire que pour avancer, on pédale vers l'avant et pour freiner, je vais vous dire, attrape la roue. Et là, tu attrapes la roue jusqu'à ce que le vélo s'arrête. En fauteuil roulant, c'est ça. On va tenir les cerceaux à droite et à gauche de la roue et en fait, se brûler les mains comme une plaquette de frein jusqu'à ce que le fauteuil s'arrête. Et c'est aussi le cas dès qu'on tourne à droite ou à gauche. Et donc, du coup, quand on est en fauteuil roulant, on essaie d'éviter le dénivelé ? Alors, on essaye, mais il y a des gens, malheureusement, qui habitent dans des zones un peu montagneuses. Même à Paris, il y a 10% des rues en prentes. Même à Montmartre, fauteuil roulant à Montmartre. On a fait des essais et on a vu qu'à Paris, 10% des rues étaient au-delà de 4%, qui est la limite PMR, justement. Donc même dans une ville comme Paris, qui peut paraître assez plate, dès qu'on sort d'un magasin, il y a une petite rampe, elle est à 5 degrés. Pas avant. Ça n'existait pas. Littéralement, il n'y a pas de solution de freinage pour les fauteuils roulants. Et je pense que la question qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi il n'y en avait pas. Et ça, je n'ai pas toutes les réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a... L'une des réponses, c'est parce qu'il n'y a aucun endroit sur un fauteuil où on peut placer un levier de frein. Et en fait, nous, on s'est inspiré d'une technologie qui est le rétro-pédalage qu'on trouve sur les vélos hollandais. Et en fait, c'est la même interaction qui sert à actionner le vélo vers l'avant. Quand on va péter d'aller vers l'arrière, ça va actionner le frein. Et bien, si on le transpose sur un fauteuil roulant comme on l'a fait, ça va nous permettre d'avancer avec la même ergonomie qu'un fauteuil traditionnel. Et lorsqu'on tire les mains courantes vers l'arrière, on actionne un système de freinage qui est situé dans la roue, donc dans les deux moyeux des deux roues, et qui permet d'actionner de manière très progressive et très douce un système de freinage pour ralentir le fauteuil ou même pour tourner. Et ce système de freinage, j'imagine évidemment que vous l'avez façonné pour qu'il soit installable sur n'importe quel modèle de fauteuil roulant et peut-être davantage d'ailleurs. Oui, alors c'est un de nos gros challenges et c'est encore un petit peu le cas. Globalement, notre objectif et notre vision, c'est de ne pas être dépendant d'un fabricant. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de fabricants qui se partagent ce marché et qui ont pour certains des gros monopoles. Et notre objectif, c'est de faire un composant pour fauteuil roulant que tout le monde ne peut s'apprécier qu'adapter sur son fauteuil roulant. Et de cette manière, l'un des challenges, c'était de faire une paire de roues qui se connectent à n'importe quel fauteuil. Et on a relevé en grande partie cet objectif puisqu'il y a à peu près 90% des fauteuils qui sont compatibles avec nos roues aujourd'hui. Donc un système pluggable, pardon cette atroce, installable sur n'importe quel modèle, y compris en un clic, à l'étranger, etc. Là en ce moment, les coulisses des purs, c'est quoi ? Il s'agit de commercialiser maintenant. Il s'agit de démarcher, j'imagine. Et vous avez dit, c'est un monopole. Les monopoles, par essence, c'est des choses un peu compliquées à challenger. Oui, alors je pense que je suis peut-être à l'air un petit peu fort sur le mot monopole. En revanche, en effet, moi je venais du milieu du sport. Maintenant, je découvre le milieu du dispositif médical. Et c'est un milieu qui, par principe, de par la réglementation, a beaucoup de barrières à l'entrée. Le fait d'être une petite boîte, où on est une mini-entreprise, un peu PME, start-up, où on est cinq, la semaine dernière, on était toute l'équipe à l'usine en train de finir la production des roues, si vous voulez. Donc on fait ça vraiment en freestyle. Et en effet, le fait d'être ISO 1385, le fait d'avoir un marque HCE, de faire toutes les normes du fauteuil roulant, nous on a relevé ce défi. Mais du coup, notre première embauche, c'était pas une ingénieure, c'est une ingénieure réglementaire. Donc c'est vrai que c'est quand même un truc assez spécifique, qui nous demande des moyens assez conséquents. Et il se trouve qu'aujourd'hui, notre objectif, c'était d'être installable sur n'importe quel fauteuil, donc de se passer des fabricants. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a assez bien réussi notre entrée sur ce marché-là. On est bien accueilli par les fabricants. Et il y a plusieurs d'entre eux qui souhaitent faire des contrats de compatibilité avec notre produit. Donc ça, on est allé au-delà de notre objectif de ce côté-là. On a eu une époque où on parle sans cesse d'innovation pour tout et n'importe quoi. Est-ce que vous diriez que ce secteur précis, celui sur lequel vous vous êtes attaqué, il était laissé sur la touche, finalement ? L'innovation, ça ne touchait pas, ça. Et si oui, pourquoi ? Je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce que c'est français aussi ? Est-ce que culturellement, en France, c'était sur la touche, alors que dans d'autres pays, j'en sais rien, aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe, c'est beaucoup plus avancé ? Je pense que fondamentalement, le fauteuil roulant, il n'a pas beaucoup bougé depuis plusieurs centaines d'années. Mais en soi, le vélo non plus. Donc il y a beaucoup de solutions qui sortent aujourd'hui qui sont plutôt des solutions de motorisation pour faire quelque chose qui soit manuel. Comme ça, on peut aller dans la voiture et dans les magasins facilement. Mais on peut plugger un moteur très facilement ou avoir accès à un truc pour moins se fatiguer. La réponse que je n'ai pas, c'est pourquoi personne ne s'est intéressé au freinage ? Pourquoi ? On a regardé tous les brevets. Littéralement, personne n'a fait un frein pour les fauteuils, alors que ça paraît totalement évident. Je pense qu'en effet, c'est un petit marché en fait, tout simplement, avec malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas un très grand niveau de vie pour beaucoup de ces personnes-là, qui a beaucoup de ces personnes précaires qui sont en fauteuil roulant. Et donc, je pense que les marques de fauteuil roulant, elles ont plus intérêt à faire du marketing et du lobbying auprès de l'autorité de santé plutôt qu'à monter la roue. Que d'invorder des trucs innovants. Et du coup, tout se stabilise vers à peu près le même type de modèle de fauteuil qui a un peu le moins possible de contraintes. C'est-à-dire que tu peux tourner sur toi-même facilement, il faut que ce soit très léger, mais en même temps, il faut que ce soit solide. Et tout ça converge vers des modèles qui se ressemblent beaucoup. Par contre, il y a plein de besoins ultra spécifiques. Et le monde du handicap, normalement, c'est un monde où chacun a un besoin très spécifique. Il y a des hémiplégiques, des gens qui ont une main qui marche mieux que l'autre, des gens qui peuvent un petit peu marcher. Tout doit être optionnalisé. Et c'est en ça que notre produit s'inscrit dans ces marchés-là. Parce que finalement, en tant qu'option, il peut permettre d'ajouter des fonctions pour certaines personnes qui ont une pathologie qui leur demande de freiner. et puis d'autres peuvent s'en passer. Vous l'avez dit, c'est un marché de niche. Et ce que vous décrivez, moi, ça me fait penser à celui de la poussette, par exemple. Donc, pour les bébés, marché de niche aussi. Est-ce que vous, votre idée à terme, plutôt que de vous pluguer, je dis n'importe quoi, est-ce que ce ne serait pas de créer, à l'instar de la poussette yo-yo ou des choses comme ça, de créer un produit à vous et de le vendre, finalement ? Puisqu'aucun constructeur, aucun fabricant n'a eu l'idée de faire des choses qui correspondent réellement aux besoins ? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, j'imagine ? Oui, ça nous traverse l'esprit. C'est une question qu'on nous pose souvent. Là, à court terme, notre objectif, ce n'est pas de faire un fauteuil roulant, tout simplement, parce que ce serait très prétentieux de ma part de dire qu'on va faire mieux que les autres. En fait, ça fait quand même des centaines d'années que les fabricants font des modèles qui sont améliorés avec le temps. Et ce n'est pas nul ce qu'ils font aujourd'hui. Nous, là, en deux ans, on ne va pas développer le meilleur fauteuil qui correspond à tout le monde. D'ailleurs, aucun fauteuil ne correspond à tout le monde puisque tout le monde a un besoin spécifique. Donc, nous, notre objectif, c'est d'apporter déjà cette fonction qui n'existait pas et le plus vite possible et le plus largement possible. Donc, plutôt sous forme d'options. Maintenant, les prochains produits qu'on a l'intention de faire... Vous devez vous perfectionner, en fait, finalement, de faire du cas par cas. Oui, ou du moins, de ne pas refaire ce qui existe déjà et qui est déjà bien. En fait, moi, je n'ai pas du tout pour prétention de faire mieux que les autres sur ce qu'ils font déjà. Par contre, ils ne faisaient pas de frein donc on en a inventé un. Les fauteuils roulants, si j'en fais un, il va probablement être nul pendant 2, 3, 4, 5 ans avant qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment correct. Et puis, les volumes font gérer le prix donc on n'est pas capable de faire moins cher et mieux que les autres. L'idée, c'est des collabs plutôt pour parler... Ou du moins, en fait, les commerciaux, ils ont tendance à utiliser un langage c'est l'océan rouge et l'océan bleu. Les fauteuils roulants, légers et tout, il y en a plein. Par contre, et je reviens sur mon exemple de ma prof qui était en cours avec la jambe cassée, réfléchir à l'usage de son fauteuil dans tout son cycle d'utilisation quand tu vas sur les toilettes, quand tu ouvres la porte de ton bureau, quand tu te déplaces pour aller faire un transfert sur ta voiture et que tu dois démonter les roues pour les mettre de l'autre côté, quand tu vas pour, je ne sais pas moi, la sexualité, il y a des milliers de problématiques qui moi me passionnent depuis que j'appartiens un peu à ce monde-là, enfin j'appartiens, depuis que je m'y intéresse et on a plein d'idées qui ne sont pas forcément des fauteuils roulants parce que je pense qu'il y en a déjà plein et qui sont franchement bons mais qui sont plein d'autres outils qui permettent de s'intégrer à la vie du quotidien pour soustraire toutes les contraintes qu'on a quand on est en fauteuil roulant ou même tout autre type de handicap. Donc j'ai des idées pour les hémiplégiques qui ont la moitié du corps paralysé et aujourd'hui, il n'y a rien qui existe pour qu'ils se déplacent. On a des idées pour se faire des transferts typiquement dans la voiture. On a des idées, enfin on a tout un tas d'idées importées. Tous ces trucs-là, c'est partie de nos projets futurs. Est-ce que l'Ancelot Durand, l'innovation dans les espaces publics, ça vous parle ? Parce que l'accessibilité, on a coutume de dire typiquement pour descendre dans le métro, qu'il n'y a pas assez d'équipements, que ce n'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas complémentaire, ces jobs ? Est-ce que les pouvoirs publics, la façon dont on construit des espaces et leur accessibilité, c'est des choses qui vous concernent aussi, dont vous vous sentez proche ? Alors faire du lobbying pour que les lieux soient plus accessibles, je ne sais pas à ma portée. En revanche, j'ouvre les yeux sur la réalité de ce que c'est aujourd'hui l'accessibilité et sur le fait que ce ne sera probablement jamais suffisant. Et je pense qu'en effet, il faut gérer une complémentarité entre les aides techniques, c'est comme ça qu'on appelle tout le matériel pour les utilisateurs de fauteuil ou les autres personnes en situation de handicap, et l'environnement extérieur. Le mieux, c'est d'adapter l'environnement pour ne pas se sentir exclu. Mais si en effet, il y a une rue qui est en pente et qu'elle restera toujours en pente, si on peut au moins faire un frein pour que ce soit plus facile à gérer, allons vers cette solution-là tant que c'est plus facile à mettre en œuvre. Lance Loudurand, vous avez l'air passionné par votre métier, par votre nouveau secteur. J'aurais tendance à dire qu'en termes de recrutement, c'est ingénieur, c'est commercial, c'est marketing. Moi, je suis ingénieur, Colin et moi, on est les deux fondateurs, on est à la base ingénieur et designer de formation. On est quand même passé par HOC pour faire une sorte de formation qui nous a appris certains aspects de l'entrepreneuriat. Donc en fait, ils prennent des gentils ingénieurs et ils fabriquent des requins. Donc ça marche bien, vous voyez. et on recrute justement une partie commerciale, communication. Là, on est vraiment en plein en train d'essayer de restructurer l'équipe pour redonner un nouveau mouvement puisqu'on est sur le point de livrer les premiers produits. Merci infiniment, Lance Loudurand, cofondateur de cette entreprise magnifique qui s'appelle Épure. Merci infiniment. A très bientôt. Au revoir.